s'allier avec cette gauche-là est une faute politique. Bonsoir David Guéraud, merci d'être avec nous, porte-parole de la jeunesse, la France insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir à Manuel Valls qui a des pudeurs envers LFI ? Écoutez, c'est parce que je vous aime bien que je réponds, parce qu'à 22h50, parler de Manuel Valls, quel calvaire ! Je ne vois pas quel est l'intérêt de demander la parole à quelqu'un qui, quand vous faites un peu l'historique, a trahi sa parole absolument tout le temps. Je vous rappelle quand même, il s'était engagé à soutenir Benoît Hamon après les primaires de la gauche, il a soutenu Macron, il a été élu représentant du peuple français, il s'est barré en Espagne. Là-bas, il a milité dans un parti centriste, mais il a fait des manifestations avec l'extrême droite. Mais au municipal, il a trahi son propre parti centriste pour donner des voix à une élue Podemo, c'est-à-dire l'équivalent de LFI en Espagne. Il a juré qu'il avait l'Espagne dans les veines, il est reparti en France, et la seule contribution qu'il fait au débat public aujourd'hui, c'est une vidéo qui se fout de sa gueule. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on lui accorde autant d'importance à ce monsieur, parce que sa carrière politique, c'est le cirque peint d'air. Et sur les aquatans, soi-disant, avec l'islamisme, mais attention, Manuel Valls est tellement investi sur la question de la lutte contre l'islamisme que je rappelle quand même qu'en 2015, il a signé 10 milliards d'euros de contrat d'armement avec l'Arabie saoudite, et qu'on retrouve encore des armements lourds de la France au Yémen, où il y a des crimes de guerre, des services sexuels, des détentions illégales, etc., etc. Donc, quel est l'enjeu de commenter sa parole ? Quel est l'enjeu ? Franchement, je vous le demande, parce que je vous réponds parce que je vous aime bien, mais franchement... Vous êtes trop bon. Quand même, une question. Est-ce que... Sous-titrage Société Radio-Canada